Pourquoi, quand vous êtes en couple, surtout un nouveau couple, si vous êtes un homme, beaucoup d'arnaques vont fonctionner sur vous ? Ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas et je vais te donner quelques exemples précis. Après, je t'explique pourquoi ça fonctionne. Un vendeur de fleurs qui te voit en couple, il va venir et il va te proposer des fleurs. Si tu viens de commencer à être en relation, tu as plus de susceptibilité d'acheter ces fleurs pour ta compagne que si ça fait longtemps que tu es en relation. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça va toucher ton égo pour deux raisons. La première raison, peut-être que tu as envie de faire plaisir à ta copine et que même si le prix des fleurs sera exorbitant, tu seras prêt à le payer. Parce que tu es dans une nouvelle relation. On va considérer que tu t'es fait à moitié arnaquer. Deuxième cas de figure, il peut s'agir de ton égo. Tu n'as pas envie que ta nouvelle compagne pense que tu n'as pas envie de lui offrir des fleurs. Là, je ne te parle pas d'achat de fleurs normaux à un prix normal. C'est-à-dire que supposant que le bouquet est à 15 euros, lui, il va te facturer 50 euros et tu vas les payer. Après, ça peut être quelque chose d'intéressant pour tester la fille avec laquelle tu es en relation. Si elle te dit « Non, non, n'achète pas, c'est trop cher, tu es fou, 50 euros, c'est trop cher, n'achète pas ça. » C'est que déjà, c'est bon signe que tu as une personne qui va te soutenir. Après, si elle ne dit rien et qu'elle est passive, tu devrais commencer à te méfier. Et je dirais que la vraie preuve d'amour, ce n'est pas quand quelqu'un vient te proposer de lui acheter des fleurs, mais c'est quand c'est toi qui prends l'initiative d'aller chez le fleuriste et lui offrir des fleurs. Ça, je pense qu'elle appréciera beaucoup plus, parce que ça vient de toi et non pas d'un vendeur. Pareil, tu peux interposer ça dans un restaurant. Si on va te facturer plus cher, peut-être que tu vas moins gueuler et faire un scandale parce qu'on t'a facturé plus cher au restaurant, justement parce que tu es avec ta compagne. Et ça, beaucoup de restos et beaucoup de serveurs le savent et en profitent. Je ne sais pas si tu as eu affaire à ce genre de situation, mais pour la petite anecdote, j'étais avec mon ex qui était thaïlandaise, qui était à Milan. On était posé, il y avait des vendeurs de fleurs indiennes. Je n'ai rien qu'entre les indiens ou les pakistanais. On était posé, il vient, il lui propose des fleurs. Il faut savoir que mon ex, elle sent tout des fleurs. Ce n'est pas dans sa culture. Du coup, je lui ai dit non. Il m'a dit oui, fais-lui plaisir, offre-lui des fleurs. Je lui ai dit, elle ne m'aime pas. Je lui ai dit, demande-lui, elle ne m'aime pas. Il me dit, pourquoi vous êtes ensemble ? Je lui ai dit, je ne sais pas, mais elle ne m'aime pas. Après, je lui ai dit, demande-lui. Il lui demande. Il lui dit, non, je ne l'aime pas. Lui, je ne l'aime pas. Je ne le déteste même. Je ne vous raconte pas tout le restaurant qui éclate de rire. Ça, c'est typique, le genre de femme qu'il va soutenir et qu'il n'aime pas que son homme se fasse arnaquer. J'ai une autre ex. Au contraire, plus tu te fais arnaquer, plus elle est contente. Après, c'est une vision. C'est peut-être une preuve d'amour pour elle si tu paies dix fois le prix pour elle. Après, c'est peut-être une preuve d'amour pour elle. Que vous soyez un homme ou une femme, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Digital Nomad Life. Abonne-toi avant de voyager.